Ici nous sommes sur le PASA, le pôle d'activité en soins adaptés. Nous accueillons des résidents qui ont été touchés par la maladie d'Alzheimer ou apparentés. C'est important de leur laisser leurs repères. On essaie justement de ne pas les sortir d'ici. Souvent on reste la journée. On essaie de leur donner leur place pour éviter de les perturber et de les mettre en échec. Je ne sais pas si bon faire. Alors il faut vraiment me servir du café. C'est un café amélioré ou grillé par les filles du présent. C'est bien. Vous voulez ça ? Merci. On est content qu'il faut un petit déjeuner amélioré. J'approuve. On se retrouve tous ensemble et puis on est bien. Et on a à manger. C'est bon ? Moi je me sent très bien. On est à beaucoup. C'est bien. On n'est pas tout seul. On va continuer l'activité sur l'automne. Pour décorer le poisson. Et voilà. Et vous pouvez tirer. C'est le capuchon. C'est parti tout seul là. Je vous mets la colle. Tac. Il n'y a plus qu'à venir la coller sur le hérisson. Oui. Donc on a des réunions avec justement en équipe sur des objectifs. Chaque résident a des objectifs à atteindre. Et donc avec les médecins on revoit tous les trois mois par rapport à leurs objectifs. Si ça a été bénéfique, s'il faut repasser avec d'autres objectifs. Je vous propose qu'on se prenne tous un petit peu par la main. On peut se dire bonjour puisque là on est tous ensemble. Bonjour. Bonjour. Vous sentez, on est bien ensemble là. C'est vrai ? La méthode de validation finalement qu'on va appeler thérapie par l'empathie aussi. Très vulgairement finalement on va permettre aux personnes âgées, mal orientées ou désorientées de pouvoir tout simplement exprimer ses émotions. Madame la présidente, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce groupe avant que l'on commence un petit peu à discuter ? Moi je trouve que je le groupe bien. Oui. Et qu'il continue comme ça. Oui. De cette façon on peut être heureux. Il peut être heureux ? Oui. Bon ben merci pour ces mots d'accueil très chaleureux. Comment allez-vous messieurs dames ? Ça va carré, ça va. Ça va ? Ouais. Ouais. Et toi ? Oh ben moi ça va, à partir du moment où je me retrouve avec vous. Moi c'est pareil. C'est pareil ? Ouais. Moi je t'aime bien. Alors on est tous pareils. On est tous pareils ? Ouais. On s'aime tous. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est tous pareils ? On a toutes les mêmes idées. Non. Non. D'accord. Vous n'avez pas les mêmes idées. Non. Vous n'êtes pas d'accord ? Bah non. Pourquoi les mêmes idées ? Non. Bonne question, non ? Non. Qu'est-ce que vous en pensez Michel ? Moi je trouve ça aussi parce qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes idées. Ah non. On ne peut pas avoir tous les mêmes idées. Ah oui. Vous avez entendu Henri ? Oui. Et c'était clair. C'est exact ? Ah ouais. Donc on ne peut pas tous avoir les mêmes idées ? Non. Peut-être une. Oui. Peut-être une. Mais j'ai eu une discussion. Non. Il y a raison. Il y a raison. D'accord. Et bien je vous remercie. C'était un sujet très très intéressant. Regardez. Vous avez amené quelqu'un. Dans le groupe de validation, on leur redonne un rôle comme ils ont pu avoir un rôle dans la société. Et le jour où ils sont entrés en institution, finalement, ce sont des personnes parmi tant d'autres, dans une grande maison. Et on peut comprendre que ça doit être très difficile à vivre. En tout cas, il semble que ça doit être très difficile à vivre. Et tout simplement, ces personnes, on va leur redonner un rôle. Sur un groupe, on va avoir par exemple, alors il y aura toujours le président, la présidente, le garant du sport. Puisqu'on va faire un peu de gymnastique douce. On va avoir la personne qui va donner l'heure. Jacqueline, quelle heure est-il ? Mon dieu. En terre, là-bas. Ah oui. Merci, écrit là-bas. Merci Jacqueline. On peut avoir un chanteur. On aura par exemple une hôtesse. Nous, on a le lecteur. Et au moment souvent où les personnes vont prendre la petite collation, ce monsieur va leur lire un petit quelque chose. Alors, je commence. La cigale est enchantée tout l'été. Se trouvant fort de pourvu, quand la bise ne vous déplaise. Si vous sentiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Bravo ! Mais travailler avec l'être humain, je pense que cela demande vraiment le sentiment de vocation. Il faut continuer à se former. Ça, c'est la condition sine qua non. Si on veut pouvoir apporter un accompagnement le plus personnalisé possible à chacune des personnes que l'on va rencontrer en institution. A la vision. Ça, c'est la condition. Ça, c'est la condition. Les décisions qui ont été la possibilité d'accrocher avec l'air. Tout est unchuhe déhearted. C'est la condition. C'est la condition. Tout est un enfant qui a été mal.